Les animaux qui peuvent se tuer eux-mêmes La nature a doté les animaux de parties corporelles spécifiques pour les aider à se protéger du danger et à se procurer de la nourriture, comme une carapace, des griffes et des cornes. Malheureusement, ces mêmes parties du corps finissent parfois par être la raison de leur disparition. Des animaux avec des défenses pouvant traverser un corps, de longs sabots interminables et des fourrures qui tuent. Commençons ce compte à rebours des animaux qui peuvent se tuer. Babirusa Le Babirusa, dont le nom signifie porcer en malais, est un membre de la famille des suidés et un animal assez inhabituel à voir. Ces animaux sont connus pour leurs défenses qui sortent du sommet de leur tête et se recourbent vers l'intérieur. Il n'est pas rare de trouver un Babirusa dont les défenses ont tellement poussé que la pointe a pénétré le crâne de l'animal. Chez la plupart des mâles, les défenses ne cessent de croître tout au long de leur vie. Avec le temps, elles se replient contre le crâne et peuvent facilement le percer. Les défenses qui percent le crâne finissent par causer la mort. Mais heureusement, il s'agit d'un événement rare qui ne se produit que chez les très vieux mâles Babirusa. Les défenses des Babirusa sont assez fragiles et ont tendance à se briser lorsqu'ils se battent entre eux. Cerfs Nous aimons tous les cerfs, n'est-ce pas ? Ces magnifiques bois sont incroyablement impressionnants lorsqu'on les voit de près. Et ils font partie de ces animaux qui nous prouvent à quel point la nature est créative. Mais les bois d'un cerf peuvent aussi être assez dangereux. Outre le fait qu'ils servent de démonstration de force à présenter aux femelles pendant la saison des amours, ils constituent un mécanisme de défense pour ces animaux et peuvent être mortels en cas de combat. Les combats de cerfs sont assez courants, surtout pendant la saison des amours. Deux cerfs peuvent facilement se battre et entremêler leur bois si fortement qu'ils ne peuvent plus s'en dépêtrer. Les deux cerfs seront incapables de bouger, de manger ou de boire. Avec le temps, le plus faible mourra en premier et l'autre cerf le suivra peu après. Mais s'ils ont de la chance, ils peuvent être repérés par des humains qui pourront les séparer en sciant les sections entremêlées des bois. Les tortues n'ont pas besoin d'être présentées. Nous connaissons ces reptiles lents et étrangement détendus qui semblent toujours prendre les choses de façon sereine. Comme nous le savons tous, les tortues rentrent immédiatement dans leur carapace lorsqu'elles se sentent menacées. C'est probablement la seule chose qu'elles font rapidement dans leur vie si on y pense. Mais si ces carapaces sont incroyablement efficaces pour protéger les tortues, elles peuvent aussi être mortelles. Lorsqu'une tortue se tourne et atterrit sur sa carapace, il y a de fortes chances qu'elle ne puisse plus se remettre sur le ventre. Certaines tortues ont de la chance car elles ont une carapace ronde qui leur permet finalement de se retourner. Mais si la carapace d'une tortue est plate, elle n'a pas cette chance. Des tortues qui restent coincées sur le dos peuvent mourir de différentes manières. Chaleur, soif, faim, voire même un autre prédateur qui vient profiter d'un repas gratuit. Difficile de rester serein devant de telles éventualités, n'est-ce pas ? Les paresseux sont l'exemple même de l'animal qui mène une vie facile. Ils ne font pas grand-chose et passent la plupart de leur temps dans les arbres, à se détendre au maximum et à chercher quelque chose à manger. Mais des siècles de vie facile ont beaucoup affecté les paresseux. Les paresseux sont incroyablement lents en raison de leur taux métabolique très bas et ils ne sont pas physiquement conçus pour se déplacer rapidement. Même en cas de danger, ils ne peuvent se déplacer qu'à une vitesse maximale de 0,27 km heure. C'est comme la vitesse à laquelle vous vous levez du lit par une journée calme pour éteindre votre réveil. Quoique, certains font certainement des records de vitesse pour appuyer sur la fonction snooze. En raison de leur lenteur, les paresseux sont des proies faciles pour leurs prédateurs. Alors, bien qu'ils soient plutôt amicaux, leur manque de vitesse ne leur rend pas service. Et, oh oui, ils ont aussi une vue terrible. Ils dépendent uniquement de leur camouflage pour rester en vie. On peut dire que la nature leur a joué un mauvais tour. Abeille à miel. S'il y a un animal que vous êtes probablement heureux de voir figurer sur cette liste, c'est bien l'abeille mélifère ou à miel. Beaucoup d'entre nous ont été piqués par des abeilles dans le passé et nous pouvons facilement attester que ce n'est jamais une expérience amusante. Mais vous savez qui déteste les piqûres plus que les humains ? Les abeilles elles-mêmes. Le dard d'une abeille est composé de deux lancettes ou soies barbelées. Lorsqu'elle pique, elle est incapable de retirer le dard. L'abeille doit donc détacher son corps du dard une fois pour toutes. Au cours de ce processus, l'abeille expulse également une partie de son abdomen et de son tube digestif. Cela inclut plusieurs muscles et nerfs vitaux. Cette rupture massive est généralement trop difficile à gérer et l'abeille finit par mourir. On appelle ça le karma ou quoi ? Manchots. Vous avez dû les voir dans les dessins animés l'Âge de glace ou les pingouins de Madagascar quand vous étiez petit. Les manchots, parce que oui, ce ne sont pas des pingouins mais des manchots, sont drôles à regarder et semblent toujours s'amuser. Les manchots vivent en groupe pour avoir de meilleures chances de survie. Ils savent que le nombre fait la force et que leur unité est leur meilleure chance de survie. Ils chassent ensemble pour se nourrir et se serrent les uns contre les autres lorsque le temps devient très rude. Cependant, il arrive que les manchots aient envie de quitter leur groupe et de se rendre dans des régions inconnues à la recherche de nourriture. S'ils n'en trouvent pas, le retour au groupe peut s'avérer assez difficile. Sans nourriture ni protection du groupe, les manchots solitaires finissent par mourir. Alors, la prochaine fois que vous verrez un manchot avec son groupe social, croyez bien qu'il n'est pas là pour faire la fête mais plutôt pour rester en vie. En voici un que vous ne connaissiez probablement pas. Les ânes qui sont gardées dans des écuries ont besoin de manicure. C'est vrai ! Tout comme les chevaux, ils souffrent d'un défaut de conception, leurs sabots. S'ils ne sont pas coupés régulièrement, les sabots de l'âne ont tendance à s'allonger, ce qui entraîne une douleur et une gêne importante pour l'animal et l'empêche de marcher droit. Leurs sabots doivent être taillés toutes les 6 à 10 semaines. Sinon, l'âne se retrouve avec ses sabots déformés choquants et ne pourra pas marcher correctement. Je suppose qu'il finirait par mourir s'il était laissé dans cet état horrible. Les ânes sauvages, s'il en reste, n'ont probablement pas ce problème, car le fait de courir en liberté use naturellement les sabots. Moutons Les moutons domestiqués sont plutôt mignons à regarder. Ils ont une belle toison et peuvent aussi être très amicaux. Si vous avez grandi dans une ferme, vous pouvez en témoigner. Cependant, la laine que nous voyons et aimons tous chez les moutons peut leur porter préjudice. Au fil des ans, l'homme a élevé des moutons pour que leur toison ne s'arrête pas de pousser et offre le plus de laine possible. Plus sa toison est épaisse, plus nous pouvons récolter de laine, pour fabriquer des vêtements notamment. Parfois, cependant, la laine des moutons n'est pas tendue assez rapidement. Elle devient trop épaisse, ce qui peut provoquer un coup de chaleur chez le mouton. De plus, une laine trop épaisse peut entraîner l'accumulation de parasites, ce qui provoque des infections cutanées et peut entraîner la mort. Cela se produit généralement lorsqu'un mouton s'éloigne du troupeau et disparaît dans la nature. Les araignées sont partout. Dans nos maisons, à l'école et parfois au cinéma. Quelqu'un a-t-il le numéro de Peter Parker ? Mais si la plupart des araignées sont relativement inoffensives, la nature peut être assez cruelle avec elles. Les araignées femelles sont connues pour l'habitude qu'elles ont de manger leurs homologues mâles pendant l'accouplement. Certaines araignées meurent également immédiatement après l'accouplement. Mais voici le clou du spectacle. Certaines espèces d'araignées femelles permettent à leurs petits de les manger après leur naissance. Le processus est un peu bizarre, mais il contribue à assurer la survie de l'espèce. Argali Les moutons Argali sont actuellement les plus grands moutons du monde. Ces moutons, à l'aspect menaçant, inspirent la crainte partout où ils passent, en raison notamment de leurs corps larges et denses et de leurs cornes en forme de tire-bouchon. Les cornes de l'Argali sont incurvées et épaisses. Elles sont assez belles à regarder, mais tout comme les bois des cerfs, elles servent principalement d'outils de combat. Et les cornes sont plutôt puissantes, par ailleurs. Regardez ces béliers qui se battent pour avoir le droit de s'accoupler. Malheureusement, les cornes de l'Argali ont aussi tendance à pousser dans le mauvais sens. Plus l'Argali vieillit, plus ses cornes ont tendance à se replier en arrière et à transpercer le côté de son crâne. C'est une mort vraiment lente et douloureuse qui suscite une certaine pitié pour le majestueux Argali. Donc nous y voilà, nous avons vu des animaux qui peuvent se tuer, même si ce n'est sûrement pas volontaire. Qu'en pensez-vous ? Laissez un commentaire dans la section des commentaires et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour voir plus de contenu. Merci les amis, à demain !